bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation de notre robot bot discord dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser le haut du corps de notre robot allez c'est parti d'abord on va faire un petit recette de l'asset c'est à qu'on va ramener le cuisseur à l'origine de la scène en faisant un shift c si ça n'était pas déjà le coeur pour vous il fait un shift ici pour amener le cuisseur à l'origine de la scène et comme ça là maintenant chaque fois qu'on va importer un objet ça va être importés au niveau du cuisseur croyez je vais activer marco six claviers afin que tout le monde puisse voir les touches que j'appuie et sans plus tarder on va commencer on va commencer par faire un shift à on va aller dans les mèches et on va importer un cylindre le cylindre on va lui laisser configurer comme suit donc le nombre de vertices à 32 et l'équipe faille tap ici peu maire vous pouvez laisser engone ça ne dérange pas on va aller en edit mode et ensuite on va descendre notre cylindre vers le bas et on va lui ce qu'il est comme ça avec un s on va un peu descendre notre cylindre sur l'axe de z et ensuite on va en faire un tout petit scale général avec le shift maintenu on va aller envoyer frame afin de voir avec les faces on va faire un box select et sur la partie du haut on va la roter donc on va faire une rotation sur les x en faisant un rx comme ça on va la roter encore un tout petit peu et voilà on laisse comme ça on va aller sur la vue de profil avec croix on va sélectionner tous les vertices avec deux fois à et on va déplacer tout ça sur l'axe de zigrette on essaye de faire en sorte que ce soit aligné par rapport à la tête de nos personnages du coup là on place ça ici on repart sur la vue de face et on va ramener cette partie du bas vers le haut pour diminuer le buste donc là on fait un box select on voyait frame et on va mettre ça à cette hauteur comme ça si je peux encore un tout petit peu ça va le haut ok sur la partie du haut ici on va faire des insets c'est à dire qu'on va excruire des glissés et faire des déplacements avec l'outil de déplacement alors en pratique ça donne quoi on va aller en mode de sélection de face avec un contrôle table on va sélectionner la face du dessus ici et on va faire une inset comme je l'ai dit on fait un inset avec un i et on va glisser comme ça vers l'intérieur on va maintenant faire une exclusion avec un e et on va se déplacer comme ça sur l'axe vertical et si on peut descendre jusqu'à s'arrêter alors on peut aller sur la vue de profil et en voie frame on peut remonter en fait on voudrait juste que ça s'arrête net au niveau de la fin de son coup ici donc on peut encore se déplacer comme ça et là je pense que c'est bon maintenant pour continuer on va ajouter un tout petit peu de détails avec des bevels donc on va pour cela aller au mode de sélection des vertices ou d'edges et ici on fait un alt et petit droit on sélectionne la loupe des vertices ont fait un contrôle b pour le bevel comme ça ici on peut laisser comme ceci on fait également de même ici on fait un alt clic droit un contrôle b pour le bevel et on s'arrête ici nous allons à présent passer à la mise de quelques petits détails exemple pour laquelle on va faire un contrôle r afin d'ajouter une edge loupe comme ça ensuite on va utiliser le contrôle b afin de faire un bevel comme ça notre edge loupe sera doublé maintenant qu'il est là on va pouvoir extrudier sur l'axe de z avec un e z et ensuite on fait tout simplement un déplacement sur l'axe de z est également un scale général avec le raccourci s à l'intérieur on peut également arrondi ici à l'intérieur en faisant contrôle b et ensuite tout simplement glissé la molette de la souris afin d'ajouter quelques edge loupe de maintien afin d'avoir des bords arrondis donc la partie ici on va faire un contrôle r et on va la mer un tout petit peu plus en haut donc on fait un contrôle r mais elle est étendue sélectionné on va juste déplacer vers le haut comme ceci et faire un contrôle b comme ça nickel à présent on va passer à l'arrondi du buste ici parce que là là actuellement c'est assez cylindrique non vrai en fait que ce soit un tout petit peu ovale comme tonneau de bière donc pour cela toujours en est une mode on va faire ici un contrôle r on va ce qu'il est comme ça avec un s pour donner la forme arrondi et on va faire un contrôle b pour faire un bevel comme précédemment comme ça là on crée quelque chose de beaucoup plus arrondi génial on va faire des contrôles r ici pour ajouter des aides de maintien ok on va continuer ici au milieu on va faire un alt clic droit encore afin d'ajouter un peu de détails donc en sélection de la loupe de vertice on fait un contrôle b comme ceci pour le biseul et on peut faire ici un alt clic droit afin de sélectionner ces deux vertices on est rude et en ce qu'elle en faisant le biseul c'est pas forcément nécessaire que ça ça soit avec le même nombre de vertices que moi parce qu'ici il peut faire un alt clic droit je peux faire un contrôle b oui que là ça va dépendre de la molette de la souris dans la là j'ai plus augmenté là j'ai plus j'ai mis si j'essaie du jeu pour j'aurais bien pu faire un est une exclusion comme ça ayant ce qu'elle vers l'intérieur avec elle a toujours ça ne dérange pas alors là je vais supprimer ça avec un contrôle z et on va continuer alors la partie du haut ici je trouve que c'est un tout petit peu crocs arrondi pour un robot donc je vous montre une technique pour supprimer les aides que vous n'avez pas envie qu'ils qu'ils restent sur votre modèle donc là on va faire un alt clic droit par exemple ici on va faire un x ensuite dissolve edge ce qui fait en sorte que l'edge disparaît mais sans pour autant affecter les autres donc ici on peut également recommencer l'opération x ensuite dissolve edge on peut également faire ici x ensuite dissolve edge ok vous voyez que là maintenant c'est aplati ici et là on vient de voir comment supprimer des aides ou bien dissoudre une edge dont on n'a pas forcément besoin ok donc on va continuer dans là maintenant on va s'intéresser au petit siècle qui sera ici sur notre robot alors pour le faire on va tout d'abord aller on est une mode parce que si on est une mode qu'on peut éditer notre modèle croader on va déjà supprimer ici parce que forcément cette aide ne va pas nous nous est réutile alors ici je vous montrer la technique consiste déjà à couper parce qu'on coupe avec un v et on le sépare du modèle des autres vertices et si on peut faire un l un x et ensuite pour supprimer alors lorsqu'on fait un elle se sélectionne tous les vertices que sont liés à on va dire au mèche et ensuite avec un x et dillette vertice on est supprimé cool alors là donc maintenant ici on va s'intéresser à cette partie là on fait un contrôle table afin d'aller en mode de sélection de face et on va sélectionner les faces ici comme ça on va également sélectionner la face ici on va faire un x ensuite delete face là maintenant notre objectif sera de réorganiser les vertices afin de former une sorte de car une sorte de demi-cycle et ici en haut mais avant de faire ça on va tout d'abord cela dit c'est ici donc faire ça on peut faire un alt clic droit ici avec un shift maintenu on peut rajouter nos vertices ici on va faire un contrôle e et net slide on va laisser glisser comme ça ok une fois qu'ils sont un tout petit peu plus en bas on va faire un contrôle r ici afin d'ajouter une net slope donc là maintenant on peut travailler avec le modifier mirror pour que lorsqu'on va déplacer les vertices du côté droit ça va également déplacer les vertices de l'autre côté du côté gauche donc pour travailler avec le mirror c'est comme d'habitude on part en wireframe on va faire un box select on s'assure de ne pas dépasser la ligne de l'axe verticale on fait un x x delete vertices on part en objet mode et on part dans les modifieurs on ajoute le modifier mirror et on n'oublie pas de cocher ici le clipping afin que les vertices se collent au niveau de l'axe de symmetry on part en edit mode et là on va pouvoir déplacer nos vertices facilement moi ici on déplace comme ça les vertices du bas on les déplacent sur l'axe des x si on peut encore quand même déplacer comme ceci afin d'améliorer cela et donc là normalement on est on est plutôt ok pour la forme mais vous voyez que là on a l'impression qu'il manque de la résolution alors déjà on va faire un smooth service je les vois chez mousse alors chez mousse et ouvrez qu'elle a quand même il ya quelques cassures alors pour corriger ça on pourrait tout simplement ajouter des aides à à cet endroit ici pour améliorer la résolution alors ici pour faire ça on fait un contrôle r et on déplace les vertices comme ça ici on peut faire une slide fait glisser les vertices et déplacer comme ça sur l'axe des x ici également on peut faire une slide ok qui est génial donc là maintenant on va passer au niveau des épaules ou alors des bras de nos robots et faire ça déjà on va avant tout acheter ici des aides de maintien il sait pas si vous avez remarqué mais il ya une coloration assez assez prononcée ici au niveau des contours c'est parce qu'il n'y avait pas des aides de maintien et avant de continuer également on va faire un auto smooth pour faire des corrections comme ça super dans la maintenant on peut continuer on va faire un shift a maintenant dans les mèches on va importer une uv sphère donc on clique dessus pour le nombre de segments on va laisser à 32 on va faire un tab pour aller on est une mode et on va faire un g pour déplacer ça du côté droit on va faire un r de 90 degrés il rôle positionné au niveau des épaules de nos robots donc on déplace comme ceux ci ayant la baisse un peu cela vers le bas ok super dans la maintenant on va faire un petit scale un tout petit scale et je pense que on est plutôt bon on va faire un déplacement sur l'axe des x et une petite rotation comme ça une petite rotation peut s'arrêter au niveau de la moitié de notre uv sphère ok super est également au niveau de la forme ici je pense que on peut faire un peu mieux donc on va un peu descendre ça un peu ça ça voilà je tiens juste à préciser que j'ai activé les proportionnats et d'éting au niveau de l'édition ça là c'est c'était juste une modification assez rapide pas forcément quelque chose de quelque chose d'absolu à faire mais je tenais quand même à le faire ok dans la maintenant ici on a notre uv sphère déjà on va la semaine aussi avec un w ensuite en jetez mousse et à nos aux écores de notre robot on va ajouter le modifiaire bivou pour voir ce serait la forme de notre uv sphère donc on part en sélectionne cette partie on part dans l'onglet des modifiaires et on va ajouter le modifiaire boolean on clique dessus là on va peter notre uv sphère génial donc là si on part dans la collection on recherche une autre uv sphère et que l'on la cache oui que ici il y aura un coup simplement parce que lorsqu'on a mis le modifiaire boolean sur cet objet il a souscrit le second objet que l'on a pété ici alors là on peut essayer de ce qu'il est alors ici on va un peu c'est dur ce qu'il est en mode ok donc là actuellement on va essayer de le de le mettre en wireframe dans la croix des visioport comme on a fait précédemment ici au niveau de la tête donc on va aller dans objet properties on va descendre au niveau du visioport display et là on va mettre en wire qu'est il est en wire et on peut également le cacher comme ça donc actuellement il y a un petit souci je sais pas si vous l'avez vu mais en fait c'est notre objet il ya le modifiaire mirror et là vous voyez que on a mis du bolet ici mais ça pas mis de l'autre côté alors qu'il ya le modifiaire mirror qui censé créer une copie parfaite du côté du coup du côté droit vers le côté gauche alors là cela est dû à fait cela est dit en fait que le motifiaire boolean a été mis en dessous du modifiaire mirror alors s'il a environ en déplaçant automatiquement sacré pour l'autre côté alors maintenant on va ajouter quelques détails au niveau débordue ici et pour faire ça on va toujours aller en nid mode on va faire ici un alt clic droit afin de sélectionner la loupe de vertice n'oubliez pas de désactiver les proportionaux editing s'il est activé donc là maintenant on va sqd comme ça avec un peu il y aura ce qui est vous voyez que lorsqu'on fait un scale ça ne fonctionne pas super bien parce qu'en fait avec le ski il faut également ajouter un déplacement sur l'axe des x parce qu'ils ont fait il ya le modifiaire miroir dessus un déplacement on va faire encore une extrusion scale et un déplacement comme ça ok super dans la maintenant on peut faire ici un biseul dans la ici on peut faire halte clic droit sa sélection de la loupe de vertice et on fait un contrôle b pour faire un biseul alors notre biseul il ne fonctionne pas bien parce que il ya des vertices qui sont fusionnés ici vous voyez que là il ya deux vertices c'est parce que précisément on a sûrement sqd mais on a oublié de déplacer donc cela ça peut arriver et si c'est le cas pour vous il faut sélectionner tous les vertices en appuyant deux fois sur la touche a et en faisant un m et en cliquant sur merge by distance en gros ça va fusionner tous les vertices qui sont positionnés à la même distance vous voyez qu'ici on a supprimé 22 vertices c'est parce que il y avait des vertices qui étaient côte à côte donc tous les vertices qui étaient à la même distance ont été supprimés du moins ont été fusionnés et puis c'était rété supprimer donc on va recommencer l'opération ici on va faire un alt clic droit shift et maintenu en ajoutent des autres vertices à notre sélection alt clic droit on vérifie bien et là maintenant on va recommencer l'opération contrôle b et qu'elle a maintenant il ya des comptes ou qui sont venus et si vous voulez mer quelque chose d'arrondi vous le faites mais nous je trouve que si on met juste une simple valeur comme ça avec la molette de la souris ça peut fonctionner ok on va encore ajouter quelques petits détails ici au niveau de l'arrondi ici on peut faire comme ça un alt clic droit en sélectionne la loupe ici alors je commence alt clic droit ici et on fait un contrôle b on peut faire une molette de la souris pour se mousser tout ça vous voyez que là maintenant on a une belle forme arrondi ici on va à présent déplacer quelques vertices comme ça juste question de les réorganiser et ce qu'on pourrait également faire c'est essayer de d'avoir moins de cassure ici il pourrait avoir moins de cassure il faut faire des contrôles et r afin d'ajouter des loupes et améliorer la forme ici alors à faire ça en édit mode avec un tab ici on va faire un contrôle r c'est fait on part en voie frème avec une sélection multiple avec ses on peut faire un déplacement comme ça avec le raccourci g on part en objet mode on vérifie quoi ça ressemble on fait de même ici c'est ça fait z pour voyeur frème en fait c'est on fait un déplacement comme ça avec le haut on recommence l'opération ici ok on va également faire ici pour celui ci alors n'oubliez pas il faut faire des swipes entre l'objet mode et les dit mode afin de vérifier la qualité alors ici on peut également faire un contrôle r assez et un déplacement sur l'axe des x comme ça là maintenant on a beaucoup moins de cassure et on a une forme beaucoup plus arrondi au niveau de nos robots alors les amis c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo de la partager aux amis également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye je vous dis à la prochaine